... Eh bien, salut à tous les capistes, mais aussi à tous les autres et tous ceux qui me suivent sur ma chaîne YouTube. Alors voilà, aujourd'hui, je vous invite à assister au vol ou au crash d'un prototype que j'ai baptisé le Photocam, K-A-M comme Kite Aérial Movie 2.0. Alors pourquoi 2.0 ? Parce que c'est un serre-volant qui fait 2 mètres sur 2. Alors pourquoi un prototype ? Eh bien, je me suis rendu compte en faisant des photos de sites et surtout de villes et de villages dans des endroits où l'aérologie est un peu rock'n'roll. Je me suis rendu compte qu'à de nombreuses reprises, le temps de mettre le serre-volant en l'air, de trouver une altitude correcte pour qu'il se stabilise dans le courant laminaire, eh bien, des fois, j'avais déroulé 50-60 mètres de cordes parfaitement inutiles puisque c'était l'altitude nécessaire avant d'accrocher ma nacelle d'aérophotographie. Donc 50 mètres de perdu et comme nous ne sommes plus autorisés qu'à voler qu'à 120 mètres au maximum, il ne restait plus grand-chose pour pouvoir faire des plans au-dessus des toits, des villages ou des plans plus larges. Alors donc, je me suis dit que cette caméra soit protégée en cas de choc du serre-volant. Alors bien entendu, l'avantage serait que, quel que soit l'endroit, même en faisant ce qu'on appelle du vent relatif, c'est-à-dire qu'en courant avec le serre-volant, si jamais le vent n'est pas nécessaire, eh bien, on pourrait faire un envol de 10, 15, 20, 30, 50 mètres et plus jusqu'à 120 mètres avec cette fois une caméra à l'intérieur du serre-volant. Alors celui qui avait pratiqué cela tout au début, c'était bien sûr Arthur Battu à la Brugière, qui est notre père spirituel à tous, les capistes ou les photographes du ciel par serre-volant, parce que lui aussi avait fait une espèce de serre-volant en forme de poire, de hédit, de poire, de losange, un peu arrondi. Et donc il avait mis sa boîte à images, puisque c'était une boîte réalisée à partir d'une boîte à chaussures et de plaques photographiques, et bien sûr d'un objectif qu'il avait automatisé avec des élastiques. Donc c'était vraiment un père bricoleur de génie. Nous, dans cette lignée-là, j'ai envie de continuer aussi, dans cet esprit, en mettant bien entendu un système qui va me permettre d'accrocher la GoPro, enfin pour l'instant c'est ce que j'utilise, dans le serre-volant. Alors voilà, je vais procéder maintenant au montage, mais avant je vous montre les différents accessoires. Donc ici, j'ai utilisé un système d'accrochage qui sert souvent à accrocher la GoPro directement sur le corps ou sur le casque. Mais moi j'ai adapté avec des anneaux qui vont me permettre de passer les baguettes carbone. Donc voilà un petit peu le système. Alors le serre-volant, c'est la base d'un Pellibox. Alors le Pellibox, c'est la contraction de Peter Lin, Pellibox, boîte, caisse. Mais c'est un serre-volant que Peter Lin, le néo-zélandais, servo-liste de génie, a mis au point. Mais lui avait prévu ce serre-volant à deux cellules et quatre ailes. Moi je suis à trois cellules avec deux petites ailes triangulaires et une grande aile rectangulaire. Vous allez comprendre pourquoi dès que j'aurai fait le montage. Alors ce serre-volant qui fait donc deux mètres sur deux est réalisé, voilà, comme vous le voyez ici, est réalisé à partir de 18 triangles, plus les deux triangles de remplissage des ailes ici. Donc voilà le serre-volant à plat. Et bien sûr c'est un serre-volant qui va être mis en volume par l'utilisation de baguettes en carbone. Alors tout ce qui est baguettes sur les transversales qui permettent la tension des ailes, ce sont des baguettes qui sont réalisées en carbone de 8 mm. Par contre toutes les carbones de tension qui vont permettre de monter la cellule et d'avoir une boîte, en quelque sorte, une box, et bien ce sont fait avec du carbone de 6 et en leur milieu il y a un anneau qui va permettre de passer la baguette transversale et de la maintenir. Là, comme vous le voyez, comme vous voyez ici. Pour ce qui est de la caméra du système, et bien le système support, il va donc s'accrocher en passant les anneaux sur le carbone, de le faire coulisser et lorsque nous arriverons au croisement des deux baguettes ici transversales, et bien il y aura un élastique qui va permettre d'assurer la sécurité au niveau du croisement et le bon maintien de ce support de caméra. Ensuite la caméra, elle peut être installée bien sûr sur cette partie mobile et l'inclinaison de la caméra peut être faite à partir d'ici. Alors tout ça bien sûr, c'est un concept, c'est de la théorie, je ne suis pas certain que ça va voler. Pour ça tout à l'heure je vous ai invité soit au premier vol, soit au premier crash de ce photocam 2.0. Voilà, on y va pour le montage. On y va pour le montage. On y va pour le montage. Il y a des arbres partout, mais bon, je pense que là vu la direction du vent, on devrait être dans de bonnes conditions pour pouvoir faire un premier essai. Donc voilà, le cerf-volant est fin prêt, je n'ai plus qu'à dénouer le bridage. Comme vous le voyez, c'est un bridage en quatre points. Donc ici il y a des sangles qui ont été coujouées qui sortent sur cette partie de la cellule. Donc deux points à l'avant, deux points à l'arrière. Alors, petit équipement qui est nécessaire pour éviter le genre d'accident que j'ai eu il y a quelques temps et dont j'ai encore une belle cicatrice. C'est bien sûr un petit harnais avec un mousqueton pour pouvoir se raccrocher au cerf-volant au cas où. Au moins un gant, main gauche ou main droite. Alors moi je prends des gants en dynéma. Ce sont des gants qui sont prévus pour résister à la chaleur et soutelage. Il est vraiment très très efficace. Voilà, donc on est pratiquement prêt. Donc ça c'est un câble en Kevlar gainé d'une résistance de 150 kg. Je n'aime pas trop utiliser un câble aussi fin mais habituellement j'utilise un câble un petit peu plus gros du 300 kg de résistance. Ça permet d'avoir une meilleure préhension mais bon là le vent semble raisonnable. Donc je pense que c'est un cerf-volant qui ne devrait pas trop tirer. Donc on va tenter. Sous-titrage ST' 501 Grâce à la cellule arrière, Il se recale dans le vent. Regardez, il tourne. Voilà, il se recale alors que le vent est hyper instable ici. Il y a des effets d'ondes, des turbulences. Justement, la destination de ce cerf-volant, c'est de pouvoir utiliser en milieu urbain. Il y a à peu près ce type d'aérologie complexe. Ce que je veux savoir, c'est qu'avant de mettre une caméra là-dessus, je veux savoir si le cerf-volant va bien se comporter et ne pas risquer de tomber sur la tête de quelqu'un. Vous voyez, là ici, il y a un cisaillement sur la gauche. Il y a deux affrontements de courant. Mais lui, il reprend son équilibre et il ne passe pas à la verticale comme les deltas. C'est vraiment ce que je souhaitais voir pour ce cerf-volant. Je voulais savoir s'il résistait bien et s'il se rééquilait bien dans les cisaillements de vent. Bon, alors on a un vent sud-ouest et on a une petite brise de nord qui est bien contrariée et cassée un peu là, l'onde. Et là, pour l'instant, il y a une bonne réactivité du cerf-volant. Je suis très content du résultat pour ce premier vol dont vous êtes témoin au compte rendu de ce premier vol. Je suis quand même assez surpris par la traction de ce cerf-volant. Quand même, un cerf-volant plein de trous. Et ça, c'est le principe des boîtes, comme les CODI, comme les Cloud Seekers. Ce sont des cerfs-volants des box avec des multiplants, un peu comme les premiers avions. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'au niveau aérologique, on a de la puissance au niveau de ces cerfs-volants. Alors là, ici, j'avais un réglage un petit peu cabreur. Ce que je voudrais savoir, c'est si en m'étant plus piqueur, c'est-à-dire plus à plat dans le vent, si je vais faire baisser de façon intéressante l'attraction et surtout s'il va rester stable. Donc, c'est volontairement que j'ai choisi cet endroit pour faire ces premiers essais. Parce que, justement, la destination de ce cerf-volant, c'est de voler dans des endroits extrêmement perturbés, avec des vents dans tous les sens, avec des cisaillements, etc. Ce que je ne voulais pas, c'est que le cerf-volant ou se retourne, ou passe à la verticale et plonge derrière, avec tout le matériel à bord. Et donc, maintenant, malgré la difficulté du lieu, malgré l'aérologie complexe, je vais fixer la caméra, parce que j'aimerais quand même vous montrer quelques images, et puis voir si ça fonctionne, mon histoire. Bon, peut-être qu'en regardant le film, vous aurez le mal de l'air, mais voir, après, ça méritera d'être travaillé, ou d'être tout simplement transformé en photographie. Sous-titrage Société Radio-Canada